... Marie-Isabelle, bonjour. Bonjour. Donc, merci de venir témoigner. Donc, alors, vous êtes dans un domaine que je n'ai pas encore eu l'occasion de rencontrer. Alors, vous êtes pharmacienne de formation. Tout à fait. Et puis, aujourd'hui, vous dirigez une entreprise familiale qui a été fondée par votre... Arrière-grand-père. Arrière-grand-père. Donc, ça remonte... À 1929, la création de la société. Et alors, d'après ce que j'ai compris, ce n'est pas forcément ce que vous aviez prévu. Non, moi, je l'avais prévu de faire plutôt travailler à l'hôpital. Mais bon, j'ai été prise dans le cadre d'une réforme, une énième réforme des études hospitalières. Et bon, je n'ai pas pu faire sur la spécialité que je voulais. Donc, je suis rentrée un petit peu à reculons. Mais bon, dans l'entreprise familiale qui était dirigée effectivement par mon père, qui a su m'intéresser, me lancer justement des défis sur certains points hospitaliers, puisque notre clientèle, c'est l'hôpital. Donc, il m'intéressait. Et donc, voilà. J'y suis depuis 25 ans. Ce que vous dites là, ça m'interpelle, parce que je vois... Alors, souvent, bien sûr, ce sont des hommes qui disent ça. Alors, ça peut être un banquier, ça peut être un politique. Ils ont une vision. Alors, ils me disent, mais ces femmes que vous interviewez, la plupart du temps, c'est des femmes qui héritent des entreprises de leur père. Je me dis, mais quand bien même, croyez-vous que c'est facile et que ça enlève le mérite ? Parce que je crois que vraiment, ce n'est pas facile de prendre la décision de venir dans une entreprise où on est quelque part la fille d'eux. Tout à fait. Parfois, comme vous le dites, on y va reculons. Oui, parce que... Mais alors, quelle était votre motivation quand même ? Ma motivation, c'est que je me suis aperçue que, à travailler en hôpital, justement, à l'extérieur de la société, il y avait des besoins qui n'étaient pas obligatoirement satisfaits par ce qui existait. Et qu'on avait une petite balle à jouer dans notre petit créneau, puisqu'on est vraiment sur un marché du niche et qu'il y avait des choses à faire et des choses à développer. Et vous vous êtes dit, cette entreprise qui est quasiment monoproduit, moi qui suis sur le terrain, qui sent les besoins, eh bien, je peux peut-être la développer, faire encore mieux que les messieurs qui m'ont précédé. Et puis surtout, j'étais la première à être vraiment à temps plein dans la structure. Les autres avaient... Mes ancêtres avaient des activités principales et c'était une activité annexe. Et donc, moi, ça m'a permis quand même de passer plus de temps, de structurer un côté commercial qui n'existait pas et de se faire connaître, tout simplement. À un moment, il faut la mériter parce qu'il faut effectivement créer son nom, son prénom, ne plus être effectivement la fille d'eux, mais être madame. Et voilà. Et en tout cas, c'est quand même bien vous qui avez donné un nouvel essor à cette entreprise, qui avez développé des nouveaux produits. Et ça, quand même, c'est vous qui emportez la responsabilité parce que derrière, c'est des choix stratégiques. Ça veut dire qu'il va falloir faire de la recherche, qu'il va falloir... Bon, c'est des investissements. Mais en attendant, cette entreprise, elle a multiplié son chiffre d'affaires par sous votre... Pas ce que dit ça. Voilà. Donc, merci de... Voilà. Je remercie aussi mon père qui m'a fait confiance parce que ce n'était pas non plus évident. C'était des capitaux familiaux. Donc, il fallait aussi accepter. On est d'accord. Mais c'est effectivement notre impulsion qui a fait qu'on est arrivé à ça. Mais vous ne croyez pas que les papas qui choisissent leur fille... Parce que parfois, dans certaines transmissions familiales, il peut y avoir des garçons et le père peut choisir la fille parce que quelque part, il sait qu'elle a peut-être plus les capacités que des garçons. Moi, ça, c'est fait un peu par hasard. Mais clairement, il faut arrêter de dire un peu n'importe quoi là. Parce que moi, c'est clair, je m'aperçois par ces interviews et je suis assez surprise au final que les entreprises qui réussissent pour... Dans les femmes que j'interview, souvent, c'est des entreprises familiales. Mais c'est la femme qui a repris l'entreprise ou qui a dû la reprendre à cause d'un accident de la vie, qui a assuré un nouvel essor à cette entreprise qui l'a portée et qui fait ce qu'elle est aujourd'hui. Et ces entreprises, il y a un équilibre qui se fait. Il y a un équilibre qui se fait parfois. Alors, vous, ce n'est pas le cas, mais parfois, quand le conjoint travaille dans l'entreprise ou soutient la femme ou si ce n'est pas le conjoint, c'est le père. Il ne travaille pas avec moi, mais il m'a beaucoup soutenue. Voilà, mais c'est ce qui assure, finalement, on s'aperçoit le succès de ces entreprises. Donc, oui, je m'aperçois que dans les témoignages que j'ai, il y a énormément d'entreprises familiales. Et tant mieux. Et on devrait peut-être en avoir encore plus parce que la richesse de ce pays, elle est peut-être aussi là. En tant qu'entreprise familiale, je dirais qu'on a plusieurs responsabilités. Déjà, moi, quand je suis arrivée dans la société, il y avait des gens qui étaient déjà là. Donc, j'ai la responsabilité quand même de maintenir leur travail, donc de ne pas faire n'importe quoi. Bon, il y a le côté familial. Bon, il est évident qu'on sent un petit peu des choses sur les épaules. Encore plus. Là, je suis la quatrième génération. Oui, encore plus. C'est un héritage, vous héritez d'un produit qui est aujourd'hui... Voilà, on a envie de faire quelque chose, on n'a pas envie de tout casser, donc on n'est peut-être plus mesuré que dans certaines autres activités où quelque part, entre guillemets, on ne joue pas avec son argent. Donc là, c'est le bien de la famille. Si on va dans le mur, on emmène tout le monde avec soi. On est d'accord. Donc, on est peut-être un peu plus à regarder ce qui se passe. Ce n'est pas un cadeau. Donc, c'est important de le dire. Et donc, alors, est-ce que par moments, vous dites, tiens, si j'avais su, j'aurais dû être pharmacienne. Est-ce que vous regrettez par... Bien sûr, ça arrive de temps en temps, de se dire, bon, j'aurais peut-être pu faire des choses avec mon mari ou faire un petit coup de blues, bon, quand on a perdu un gros marché, quand le produit sur lequel on espérait a fait un flop, bon... Vous avez l'air d'avoir un naturel optimiste et vous devez vite dépasser les moments difficiles. Je suis un peu le pilier de la famille à ce niveau-là. Ça se sent. Écoutez, ce que j'espère, c'est qu'on va en donner aussi à toutes ces femmes qui nous écoutent. Vous qui êtes dans un milieu, parce que donc vos clients, ce sont les hôpitaux, alors déjà, comment ça se passe au niveau de votre trésorerie ? Vous arrivez à assumer ou ça ne doit pas être facile ? Les gens, parce que l'État, ils donnent des conseils pour raccourcir les délais de paiement, mais ils ne donnent pas l'exemple. Voilà, dans la pratique, ce n'est pas tout à fait évident. Et c'est vrai que tout nouveau marché est un nouveau trou dans la trésorerie, puisque, bon, en moyenne, on est payé à 70 jours avec certains hôpitaux qui traînent un peu. Donc, on a mis en place des structures. Et vous avez réussi à trouver des nouveaux produits qui peut-être soient un créneau de commercialisation ? Avec d'autres, tout à fait. Pour justement avoir des règlements plus rapides. Alors, il y a deux choses, en fait, qui nous ont poussé à nous diversifier un peu. C'est que déjà, les regroupements des hôpitaux font qu'il y a de plus en plus de très gros structures hospitalières, enfin, de très gros groupements d'achats et qu'une petite structure est toujours, bon, quoi qu'en dise, pareil, le gouvernement, que les marchés publics sont ouverts à toute taille d'entreprises, ce n'est pas toujours évident. Donc, il y avait un risque de ce côté-là. Et de l'autre côté, effectivement, le côté problématique de trésorerie, ce qui fait qu'on a développé, on s'est ouvert sur d'autres activités. On fait du façonnage pour l'un de mes collègues, on va dire, qui, lui, me paye à 60 jours. Il n'y a pas de problème. Et puis, on a développé d'autres formules qu'on fabrique et qu'on fait exploiter par des grosses laboratoires qui n'ont pas grand-chose à voir avec notre activité puisque notre activité principale, on est, entre guillemets, des savonniers. On fabrique des savons liquides pour le milieu hospitalier. parce qu'effectivement, mais comme c'est le milieu hospitalier, c'est très contrôlé. Donc, vous êtes quasiment dans les produits pharmaceutiques. Et de l'autre côté, on a fabriqué, on a développé des formules de shampoing anti-poux, produits très à la mode, mais qu'on ne savait pas vendre parce que là, c'est de l'officine et c'est un créneau que je connais moins bien. Et donc, on a développé d'autres produits. Alors, dites-moi, vous êtes pharmacien depuis votre arrière-grand-père et vos enfants, il y en a un qui fait des études de pharmacie ? Aucun. Aucun. Dommage. Oui et non. Bon, mais voilà. Voilà, donc parce que je pense que quelque part, ça vous tient un petit peu, non ? Disons que j'aimerais bien qu'il y en ait un qui reprenne, clairement, mais à l'heure actuelle, le diplôme de pharmacien n'est peut-être plus nécessaire. Voilà. Donc, vous avez quand même une petite, encore une possibilité parce que cette entreprise continue parce qu'il n'y en a pas tant que ça qui soit aussi, qui remonte à aussi. On se peut bien passer le cap des 100 ans. Eh bien, je vous le souhaite en tout cas et puis merci pour votre optimisme, votre énergie et puis bonne continuation. Merci. Merci. Merci.